salut les amis c'est michael j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne mon monde de geek alors aujourd'hui nouvelle vidéo donc qui n'était pas prévu mais j'ai craqué donc sur cette nouvelle figurine de haptarus donc vous l'avez sans doute vu puisque elle vient de sortir il n'y a pas longtemps donc de chez abyssal studio alors abyssal studio dans la collection super figure collection je crois qu'avec jean claude dont vous avez présenté le goldorak vous savez le goldorak avec sa soucoupe que vous voyez un peu partout dans tous les boutiques et c'est je crois la même marque donc qui ont sorti donc ce actarus alors moi là bas je n'avais pas prévu de le prendre j'ai vu des photos sur internet tout ça je l'ai vu en vrai cet après midi donc voilà j'ai fait un petit peu mes boutiques je l'avais dans les mains et je vous avoue qu'elle est superbe franchement j'étais étonné au niveau de la qualité au niveau de la peinture la brillance des détails elle est vraiment super jolie bah écoutez on va la découvrir ensemble je vous propose on va passer tout de suite à la review allez c'est parti alors déjà on va regarder un petit peu la boîte donc c'est une boîte vitrine donc je sais pas si je vais la laisser emballer dans sa boîte je pense que je vais l'exposer comme ça moi je trouve qu'il est vraiment bien là j'ai un petit peu de reflet comme d'habitude donc ils ont marqué goldorak voilà donc abyssal studio dans la collection sfc donc super figurine collection de côté aptarus avec goldorak les illustrations sont vraiment très très belles à l'arrière on a le personnage donc c'est la petite statuette puisque c'est une statuette bien évidemment c'est pas une figurine articulée voilà qui est un petit peu en relief ouais donc ça c'est appréciable c'est un petit peu en relief il ya du texte en japonais voilà je vous montre le côté on voit le personnage de actarus en barène spéciale et en haut marqué goldorak franchement la boîte elle est vraiment superbe je vous propose on va l'ouvrir voilà hop c'est parti petit unboxing ah je suis content alors on va l'ouvrir attendez on va l'ouvrir vers le bas voilà délicatement il ya quand même des petits scotch voilà voilà ah il y a une petite carte avec ah non c'est un petit manuel ah c'est un petit manuel c'est sympa voilà donc avec je pense les différents produits de la gamme donc là on a du naruto on a du manga je vous montre je vous l'ouvre voilà donc voilà il ya un petit un petit manuel abistal studio je pense avec les différents produits donc proposés à la vente donc ça c'est cool alors on va l'ouvrir et en plus j'avais un petit socle avec ah ouais j'avais pas vu il ya un petit un petit socle avec donc la boîte se présente comme ça voilà c'est un blister avec le petit socle donc on va le découvrir ensemble à l'intérieur de la boîte il ya un petit code barre on a une super illustration du dessin animé j'aimais bien moi goldorak quand j'étais plus jeune franchement c'est un super dessin animé il n'y a pas beaucoup de figurines de de goldorak mais je crois que c'est que abyssat studio qui fait ce genre de figurines j'ai vu j'ai vu dans une boutique à strasbourg la fameuse soucoupe le des années 70 fin des années 70 avec le goldorak qui vaut une blinde ils ont demandé 750 euros et le le goldorak seul 400 euros donc 450 euros donc laisse tomber alors la figurine on va l'ouvrir on va la découvrir ensemble alors comment ça s'ouvre une petite attache alors je vais faire attention de pas abîmer la peinture ça s'ouvre assez facilement on va faire doucement quand même bon ouais alors à première vue donc la figurine elle n'est pas très grande on est sur du 20 centimètres donc voilà sur du 20 cm je vous fais des petits visuels le casque magnifique le casque magnifique à l'intérieur donc on reconnaît on voit les yeux de actarus donc on reconnaît le personnage superbe au niveau du plastron des couleurs utilisées on est sur du rouge du noir du jaune bien évidemment donc c'est à curette au dessin animé le personnage un petit peu un peu svelte comme ça comme dans la série je regarde s'il n'y a pas des défauts de peinture non bah écoutez tout est propre la figurine ça va elle est on va pas dire qu'elle est elle est très lourde mais elle pèse un petit peu son son petit gramme alors est ce qu'elle tient bien tout seul elle tient déjà debout sans le socle mais bon on va quand même utiliser le socle je regarde encore les détails non franchement il est bien moi j'avais vu des photos j'avais l'impression que sur les photos le costume était un peu un peu fade un peu pâle comme ça au niveau des couleurs mais bon comme dit faut jamais se fier aux photos et c'est également l'avantage des boutiques en ligne c'est que vous avez le produit entre les mains vous pouvez juger directement je ferai quand même attention au niveau du casque ça m'a l'air un petit peu fragile alors j'avais par le passé une figurine manga donc avec vrai tissu de acta russe que j'ai revendu il y avait des têtes interchangeables bon voilà je mets je m'étais lassé je l'avais je l'avais revendu c'est une figurine qui est cotée dans les 100 euros je pense que vous pouvez encore la la trouver je sais plus quelle marque c'était bref acta russe alors on va le poser là voilà on va faire attention hop voilà on voit mieux et on va découvrir le socle ouais le socle c'est ce que je discutais avec un ami parce que j'étais voilà j'ai visité un peu mais je fais mes petites boutiques mais on est samedi la vache à plat désolé pour le bruit voilà petit micro oui alors marcel est en est en congé aujourd'hui non en fait c'est mon micro cravate mais je l'ai adapté j'ai trouvé une petite pince pour pouvoir le mettre j'ai reçu mes doubles micros sans fil mais par contre je n'ai pas fait gaffe quand j'ai commandé sur abazote l'adaptateur parce qu'il faut brancher un adaptateur pour bluetooth sur le téléphone c'est un adaptateur un adaptateur pardon de iphone moi j'ai un uab donc va falloir que j'achète un adaptateur voilà usb bon c'est un peu c'est un peu chiant quoi comme quoi il faut bien lire les annonces alors le socle ouais ben ça fait plastoc ça fait plastoc c'est ce qu'il me disait parce que j'ai voilà je discutais avec mon ami di home de la boutique reka aussi il me disait effectivement que souvent sur ce genre de figurines les socles sont en pvc ça fait vraiment plastique c'est vrai que c'est pas tellement texturé quoi donc à l'arrière il ya marqué voilà abyssal studio super figurines super figure collection dynamique planning ok voilà ils ont donné un effet un petit peu pierreux après si on s'est un peu retouché au niveau du pain voilà pour donner un petit peu un effet un peu plus plus rocailleux mais bon là c'est vrai que ça fait un petit peu un peu plastoc on va poser la figurine dessus alors est ce qu'il ya un sens non il n'y a pas de sens on va le mettre comme ça je pense ça se plug hop comme ceci ok et ben voilà on a notre actarus et ben franchement il est superbe je regrette pas mon achat alors c'est une figurine qui coûte pas très cher j'ai payé 35 euros donc après ça les vaut franchement même j'étais étonné parce que ce genre de produit en général on est la voisine est 40 45 euros là 35 euros allez je me suis dit michael tu la prends je suis un fan de goldorac et je suis content je regarde il n'y a rien d'amovible non c'est une petite statuette rien d'amovible j'adore la boîte moi je pense que je vais le remballer dans sa petite boîte de collection voilà je sais pas où je vais le mettre comme d'habitude mais bon c'est pas grave je trouverai une place je vais pousser un petit peu les meubles et je vais trouver une place voilà les amis c'était une petite review assez rapide donc pour vous présenter donc le dernier goldorac j'allais dire le dernier actarus voilà les amis bah écoutez j'espère que cette petite présentation vous a plu moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos allez portez vous bien ciao